— On remercie nos invités. Par contre, la sortie, c'est une vraie sortie. C'est une vraie sortie, ça. — Merci, Virginie. Merci, Jonathan. À bientôt, Virginie, dans l'émission. — Ah oui. Allez, Oussem. — Oui. On démarre cette actu douce avec un rétro-pédalage. C'est l'actu uniforme. — Ah. — Direction la Bretagne, où la seule commune prête à faire le test du port de l'uniforme renonce finalement sous la pression des parents. Le maire de la petite ville de Plouizy, 2 000 habitants seulement, avait donné son accord sans demander l'aval des parents. C'est un peu ballot, j'ai envie de vous dire, les parents qui ont découvert cette nouvelle dans la presse. — Toujours agréable. — Toujours important de lire la presse. Une centaine de personnes ont finalement manifesté devant l'école. Et ça a été entendu. Les parents d'élèves ont montré leur mécontentement, incompréhension face à la décision qui, selon eux, touche aux libertés des enfants. Donc voilà, c'est leur décision. — Moi, je suis allée dans une école où on avait l'uniforme. Quand j'étais petite, je me suis pas sentie maltraitée. — Vous aviez toutes vos libertés. — C'était très bien. — Écoutez, Glantine, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. — Je précise que le maire Macroniste... — Il faut des Oussem aussi. — C'est vrai. Moi, l'uniforme, j'aurais pas aimé. Je vous dis la vérité. — Non, il est trop faillot. — J'aurais pas aimé. Ah, moi, si on me met un uniforme, je déprime. Après, je comprends que certains puissent aimer. — Non, mais à 16h, tu te changes. Et là, c'est folklor. — Ah, c'est vrai. C'est un dédoublement de la personnalité. Petite précision sur cette info-là. Ça a coûté à la ville 32 000 €. Voilà, la moitié de 32 000 €. C'est le budget. 32 000 €. Et puis, ça a coûté la moitié pour la ville. Il y a une centaine d'écoles qui devaient faire le test. Ça fait 99 maintenant. Donc, voilà. On enchaîne avec l'actu santé mentale de nos ados. C'est donc l'actu santé. — Vous savez qu'à chaque fois que vous parlez des ados, je... Hein ? — C'est vrai. Et en plus, on a un peu écrit à quatre mains. Vous expliquerez pourquoi tout à l'heure. — D'accord, je vais le faire. — Très bien. Une étude réalisée par la Fondation Notre Avenir à tous nous apprend qu'un jeune sur deux des 11-15 ans souffre de symptômes d'anxiété et de dépression. Alors, même si ce chiffre nous semble terrible comme ça, c'est quand même une amélioration par rapport à l'année précédente. En 2022, c'était 53 % des jeunes. Cette fois-ci, on est passé un peu moins à 49 %. — Mais est-ce que c'est pas normal, quand on est ado, d'être un peu anxieux ? — Je sais pas. Vous étiez toute anxieuse quand vous étiez jeune ? — Oui. — Non, moi, j'étais vraiment... — On n'a pas vécu les mêmes choses, je pense. Le Covid, la guerre aux portes de l'Europe, etc. — Oui, oui. Mais c'est... Vous avez écrit ça ? — Non, mais c'est faux, parce que je vais vous donner les causes. — Et c'est les Covid ? La guerre ? Oui, mais Yasmine, elle s'y connaît en ado. — Première cause, c'est les infos circulant sur les réseaux sociaux, un peu anxiogènes, bien évidemment. Ensuite, nous avons la situation écologique de notre planète. Et puis, les violences faites aux enfants inquiètent grandement nos adolescents. Demain, nous aurons une invitée, normalement, pour traiter tout ça et nous expliquer comment gérer, en tout cas, les cas d'anxiété et de dépression chez nos adolescents. — Et tout à l'heure, on va les entendre répondre à cette question. — Parce que vous avez parlé d'anxiété avec les jeunes. — On a parlé de leur avenir. — C'est fou comme elle est préparée, cette émission. — C'est ça. Incroyable. — Ça va adoucir, cette info pas douce. — Exactement. Pour finir, on va mélanger deux choses merveilleuses, les fast-foods et les accouchements. C'est l'actu insolite. — Oui, Marie, vous allez arrêter de me faire culpabiliser un bon fast-food de temps en temps. Moi, je dis pas non. Et vous avez le droit, vous aussi, chez vous, vous avez le droit de manger deux-trois fast-foods de temps en temps. — C'est sûrement meilleur, d'ailleurs, chez vous. — Par contre, faites gaffe. Si vous allez au fast-food, ne le faites pas quand vous êtes à quelques jours de votre terme. Je dis ça parce qu'il y a quelques jours, en pleine tempête, aux États-Unis, une maman a mis au monde un petit garçon sur le parking d'un fast-food américain, avec un grand M. Je sais pas si je peux le citer. — J'ai vu un truc, là. — Non ! — Il s'appelle McFleury. — C'est un surnom. C'est le surnom qu'on a donné au bébé. — C'est un surnom. — Oui. — Je vais vous dire, il s'appelle Mika, le petit garçon. Et sa maman, en fait, elle avait des grosses contractions. En fait, elle est pas partie pour acheter une grande frite, une grande boisson, un gros burger. — Les envies, ça se justifie. — Ça se justifie. Et ça, on connaît les mamans qui ont fait souffrir leurs coparents. Je reconnais ça. Et donc, je le disais, il y avait une grosse tempête, des contractions sont arrivées. Elle dit à son mari, vite, vite, emmène-moi à l'hôpital. Mais comme il y a de la neige, vous qui connaissez ça, Marie, qu'est-ce qu'on fait ? — On s'arrête là où on peut. — On est bloqués. — Eh ben oui. — Il y a un parking à côté. Et boum, deux, trois poussées. Le petit Mika arrive au monde. Un surnom lui est donné par les employés de ce fameux fast-food. C'est McFleury. Et vous savez quoi, Marie, pour votre plus grand plaisir, il y a même des petits flocons de neige qui sont venus tomber sur son petit nez. — Ah mais ça, c'est bon. — C'est pas la mignonnerie, ça. — Il a des McFleury toute sa vie gratuit. — Et là, c'est l'actu douce. — Parfait.